Au cycle intermédiaire, les élèves sont en train de former leur identité d'adulte et de consolider leur croyance et valeur morale. Les élèves continuent à développer leur prise de conscience des émotions, des intentions et des motivations lorsqu'ils communiquent et interagissent avec les autres et appliquent leurs compétences de pensée critique et créative de manière plus profonde et plus complexe. Les élèves sont très influencés par le monde qui les entoure et en particulier par leurs pères, qui sont une source majeure de motivation, Tout en continuant à développer leur habileté interpersonnelle, ils s'efforcent de reconnaître le stress qu'ils vivent face aux défis et d'y faire face de manière positive, de cultiver la résilience, d'adopter une attitude de motivation positive et de développer la conscience de soi et la confiance en soi afin de nourrir un sentiment d'identité et d'appartenance. En collaboration avec le groupe consultatif d'élèves PROSPER, Santé mentale en milieu scolaire propose des capsules vidéo pour aider les élèves à découvrir comment et en quoi les habiletés socio-émotionnelles sont utiles à la vie quotidienne. Pour en apprendre davantage sur l'apprentissage socio-émotionnel des élèves, je vous invite à consulter la section sur l'apprentissage socio-émotionnel du site web de Santé mentale en milieu scolaire Ontario et à suivre le cours gratuit en ligne intitulé LITSM 2. La santé mentale en action qui est disponible à la communauté d'apprentissage de l'Ontario à partir de l'EAV de votre conseil scolaire. Sous-titrage Société Mì 3